Nouveau numéro et là on va parler aujourd'hui de pourquoi c'est si difficile de vivre ses vrais désirs. Je ne vais pas refaire le podcast sur les vrais désirs. Vrais désirs c'est les choses qui t'animent profondément pour lesquelles tu es inspiré et que tu as naturellement d'énergie à aller vers ses vrais désirs. Pourquoi c'est si difficile de vivre nos vrais désirs ? Quand je dire, il consacrait du temps, de l'énergie et de l'argent. C'est-à-dire concrètement dans sa vie utiliser ces trois ressources là vers ses vrais désirs là. Et je vais te parler surtout du côté professionnel et donc la question pourrait être comment ça se fait que si peu d'êtres humains ont une vie professionnelle, ont un métier qui correspond à leur vrai désir. Si tu n'es pas d'accord avec ça, je t'invite à faire une chose, c'est juste sortir dans la rue et regarder la tête des gens ou parler avec dix personnes et me dire combien sont réellement inspirés. Et je ne parle pas de « Oh ça va, c'est pas mal. Oh bon bah c'est bien payé. Oh bah des fois c'est cool. » Je te parle de réelle inspiration à avoir envie de se lever le matin, à être excité à l'idée de faire ce qu'ils font dans la vie. Donc c'est juste un fait de dire qu'une tonne de personnes sont dans cette situation là. Deux, je fais un job de survie. Pas forcément je déteste mon job mais je ne suis pas pleinement inspiré, excité à faire ce que je fais. Et alors pourquoi on est dans ce cas-là ? Alors il y a plusieurs raisons mais moi je vais te parler d'une aujourd'hui. Une des raisons qui fait ça c'est que quand on parle de métier, donc quand on parle de travail, chez nous, travail est associé à la souffrance. Dans l'inconscient collectif, travailler c'est forcément suer, faire des efforts et il y a une notion de peine et de souffrance derrière. Sinon c'est que c'est pas du travail. Quand on était petit, quand on disait il faut travailler, c'était la corvée des devoirs, la corvée de faire le ménage. Ah ben la corvée 2. Et donc inconsciemment, on a en fond de nous cette croyance que travail doit avoir une part de souffrance dedans. Sinon c'est que c'est pas du travail, c'est du plaisir. Et que donc plaisir est différent de travail. C'est pas quelque chose qu'on se dit encore une fois consciemment. C'est quelque chose qui est bien ancré dans les coulisses de notre cerveau, dans notre inconscient. Et que donc, à cause de cette croyance-là, de cette association-là, on s'interdit inconsciemment d'aller vers nos rêves, d'aller vers ce qui nous va vibrer, d'aller vers ce qui nous donne du plaisir. Parce que, ah ben non, ça peut pas être mon travail quand même, ce truc qui me fait kiffer. Je peux pas en faire un travail. Il faut que j'aie ma dose de souffrance, il faut que j'aie ma dose de peine, il faut que j'aie ma dose de sueur. Parce que sinon c'est que c'est pas du travail et qu'après je vais culpabiliser. Parce qu'en plus, dans notre société, il faut pas trop jouir de la vie non plus. Il faut pas trop prendre de plaisir dans la vie. C'est pas bien, tu penses bien. Ça pourrait te rendre heureux. Et puis du coup, tu pourrais rendre heureux les autres. Bref. Et du coup, on a cette croyance inconsciente de, dès que je touche quelque chose du doigt qui me fait vraiment kiffer, qui me fait vraiment vibrer, inconsciemment, je vais m'éloigner de ça parce que ça n'est pas du travail. Et ça m'est arrivé, moi, dans ma vie, à un moment donné. Parce que moi, j'étais, j'avais bien, 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 bien ancré la croyance de no pain, no gain. Il faut travailler et le travail, c'est de la souffrance. Et que donc, pour moi, dès qu'il n'y avait pas souffrance, c'était pas du travail. Et que donc, je cherchais inconsciemment les moyens pour générer moi-même de la souffrance, pour pouvoir me dire que c'était du travail. Donc pour moi, passer une journée de kiff. Quand je te dis kiff, c'est pas partir à la mer faire de la planche à voile. Une journée de kiff, c'est-à-dire travailler et produire des choses, mais avec du plaisir, pour moi, c'était inconcevable parce que ça n'était pas du travail. Peut-être que tu entends des sonneries intempestives, c'est mon téléphone, c'est normal. Et donc, à un moment donné, j'étais dans une période de ma vie où ma priorité, c'était apprendre sur le fonctionnement de l'être humain. D'ailleurs, ça l'est toujours à l'époque où j'enregistre ce podcast. Et donc, j'avais un énorme vrai désir de lire des livres sur l'être humain, de me former sur ça, d'assister à des séminaires, de faire des webinaires, etc. Mais je ne m'autorisais que de le faire, disons, 30 à 60 minutes par jour, parce que ce n'était pas du travail. C'est un plaisir, donc ça ne peut pas être du travail. Donc, je m'autorisais à le faire que 30 à 60 minutes par jour pour pouvoir consacrer le reste à du travail, c'est-à-dire quelque chose où je vais produire quelque chose, mais où il va y avoir quand même un petit peu de souffrance. Sinon, ce n'est pas du travail. Et j'ai mis du temps à me dire, putain, mais en fait, oui, je prends du plaisir à faire ça, mais oui, en apprenant sur le fonctionnement de l'être humain, je vais devenir un meilleur coach, je vais aider mes clients encore mieux que je le fais déjà. Ça va me faire avancer dans ma vie professionnelle. Et oui, je peux considérer ça comme du travail. Et à partir de ce moment-là, je me suis autorisé à honorer ce vrai désir-là, à me dire, oui, c'est du travail, à me rendre compte que ce n'est pas parce que tu prends du plaisir que ce n'est pas du travail et qu'au contraire, tout ce qui va justement te faire kiffer au plus profond dans ta vie, tu vas avoir le sentiment que c'est facile. Tu vas avoir le sentiment qu'il n'y a pas de souffrance, justement. Tout ce qui est connecté avec les vrais désirs, c'est des choses que toi, tu vas faire sans souffrance et que 90% des gens feront avec de la souffrance. Peut-être qu'un de tes vrais désirs, c'est d'élever tes enfants. Et il y a plein de gens pour qui ça les ferait chier de se lever la nuit pour donner le biberon, de s'occuper de l'enfant toute la journée, machin. Mais peut-être que si toi, c'est ton vrai désir, c'est le chose que tu fais avec le plus de facilité, qui te donne le plus de plaisir et d'épanouissement dans ta vie. Mais comme ça te donne du plaisir et de l'épanouissement, tu vas dire, ah ben non, du coup, ce n'est pas du travail, etc. Je n'ai pas été maman, mais je pense pouvoir dire que c'est un travail d'élever un enfant. Et je te donne cet exemple de maman, mais tu peux transposer à tout. Et on est conditionné à croire que ça me donne du plaisir. Ah non, je vais peut-être le faire. Par contre, ce sera après ma journée de travail. Ce sera une heure par semaine ou trois fois par semaine. Je ne vais quand même pas baser mon quotidien sur un truc qui me fait réellement kiffer. Parce que ça voudrait dire que je suis une feignasse, que je ne fais pas d'efforts. Et ouais, parce qu'en fait, quand tu es connecté à tes vrais désirs, tu as l'impression de ne pas faire d'efforts. Et tu n'en fais pas des efforts parce que c'est tes vrais désirs. Moi, quand je coach quelqu'un, je n'ai pas l'impression de faire des efforts. Quand je lis un livre, même si ça m'arrive parfois, je n'ai pas l'impression de faire des efforts. Par contre, tu me demandes, je ne sais pas moi, tu vois, regarde, tu me demandes d'aller dans une soirée où il y a 20 personnes avec de la musique et une super ambiance, c'est un effort pour moi. Ça, c'est un vrai, entre guillemets, justement, travail pour moi. Parce que ça me fait chier et que ça ne fait pas partie de mes vrais désirs, en tout cas en ce moment. Et donc ça, ça va me demander des efforts. Par contre, coacher, créer du contenu, donner des lives, etc. etc. Ça, c'est des choses où je serai dans la facilité, je serai dans ma zone de génie, je n'aurai pas besoin de faire d'efforts et je vais y trouver de l'épanouissement naturel. C'est quoi toi, les choses, les domaines qui te font vraiment vibrer et que tu as mis de côté et que tu ne considères pas comme du travail et que tu te réfrènes là-dessus parce que c'est trop facile, parce que ça ne te demande pas d'efforts parce que, voilà, tu kiffes ça, mais il n'y a pas de souffrance à le faire, donc ça ne peut pas être du travail. Je ne sais pas trop si j'ai réussi à être clair dans ce podcast. Du coup, je ne sais pas trop si ça t'a parlé ou pas. Je serais curieux que tu me le mettes en commentaire et d'avoir ta réaction. Voilà. Je vais terminer ma petite marche en forêt et je te dis à très vite.